... Au Mans, Nanolan a récemment défini une méthode de recherche révolutionnaire grâce à son N-Lab, un petit appareil à la pointe des nanotechnologies. Alors le N-Lab, c'est un équipement qui va permettre une analyse en temps réel, sans marquage et en milieu liquide d'échantillons biologiques. Alors le côté sans marquage, il faut s'imaginer en fait les petites molécules portant un sac à dos, et bien ça, ça va influencer leurs résultats. Et bien nous, on est sans marquage, c'est-à-dire sans sac à dos, le comportement va être un comportement naturel. On évitera comme ça des résultats qui seront tronqués. Dans le domaine de la biologie, il y a deux thèmes majeurs sur lesquels on travaille. Le premier thème, c'est le thème du diagnostic médical, donc via des biopuces à ADN. Ici, on voit chaque biopuce caractéristique d'une maladie génétique donnée, cancer du sein, cancer de la prostate. Et donc, on va pouvoir prélever une goutte de sang du patient, faire passer la goutte de sang sur ces plots de biopuces, et à chaque fois qu'on aura une interaction, et bien ça voudra dire que le patient est porteur de cette pathologie-là. Et puis le deuxième thème, c'est le développement de nouveaux médicaments. Aujourd'hui, ce qui est fortement développé par les entités de recherche, c'est le ciblage thérapeutique, c'est-à-dire d'utiliser une molécule, une sorte de taxi, qui va emmener directement le médicament, directement au sein de la tumeur. Donc dans ce cadre-là, le NLA permet de suivre en temps réel, et également à la température du corps humain, pour simuler tout ce qui se passe au sein d'une cellule. C'est vraiment très très fier de contribuer à la recherche de médicaments qui permettront des guérisons plus rapides, plus fiables aux graves maladies actuelles. À l'avenir, Nanolan espère miniaturiser l'équipement à l'échelle d'un smartphone ou d'une tablette pour aller vers de l'autodiagnostic ou du suivi de maladie.